... Patricia Pasquion, conseillère pour l'emploi, et Géraldine Caclin, des rachs de la société Fun Environnement, sont abattues en plein jour sur leur lieu de travail. Gabriel Fortin est passé à une autre étape. Estelle Luce a été abattue dans la nuit, seule sur son parking. Bertrand Mechel a failli être assassiné à son domicile dans la nuit. Là, nous sommes en plein jour, nous sommes sur le lieu de travail, en présence des collègues de travail, autant de témoins, malheureux, diraient certains, mais qui sont en réalité de vraies victimes. Elles sont des victimes parce que lorsque l'on assiste à des scènes de crime comme celle-ci, lorsque l'on intervient, que l'on a croisé le regard de l'assassin, lorsqu'on est intervenu pour procéder au premier secours, lorsque l'on a entendu le bruit d'une détonation, lorsque l'on a perçu qu'à un moment donné, on pouvait soi-même avoir été visé, et bien le cerveau va déclencher une réaction qu'on appelle souvent de stress post-traumatique. Les salariés de Pôle emploi présents ce jour-là, autant que les salariés de faune environnement, vont rappeler les arrêts de travail, les nuits sans sommeil ou les nuits agitées, l'hypervigilance, le bruit qui n'est plus supportable, la foule dont on se méfie. Autant de signes qui doivent être traités pour ne pas enquister un stress post-traumatique. Beaucoup des salariés de Pôle emploi ou de faune environnement n'ont pas retrouvé le chemin du travail, sont en mi-temps thérapeutiques, certains ont été licenciés pour inaptitude. L'onde de choc, vécue après les agissements de Gabriel Fortin, dépasse le cadre de la stricte intimité familiale. Nous sommes plus d'une dizaine d'avocats de partie civile parce que nous représentons autant de victimes directes et indirectes de ce terrible parcours meurtrier de Gabriel Fortin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada